Chapitre 1, second degré Nous allons commencer par la première partie Comment reconnaître l'expression d'un polynôme du second degré Commençons par une définition Forme réduite d'un polynôme Une fonction P définie sur l'ensemble des réels est une fonction polynôme de degré 2 ou on dit aussi trinôme du second degré lorsqu'il existe des nombres réels A, B et C avec A différentes zéros tels que pour tout réel X P de X égale AX au carré plus BX plus C On dit trinôme parce que quand j'écris P de X égale AX au carré plus BX plus C j'ai trois termes 1, 2, 3 Donc en grec ça fait trinôme Les nombres A, B et C sont fixes Ils sont fixés pour chaque fonction polynôme et ils sont appelés coefficients du polynôme Et cette écriture ainsi est ce que l'on appelle la forme réduite de la fonction polynôme P Donc pour connaître une fonction polynôme pour savoir si c'est une fonction polynôme du second degré il faut la développer, la réduire et si on obtient quelque chose de la forme AX au carré plus BX plus C on peut en déduire que c'est un polynôme du second degré Quelques exemples Premièrement, soit la fonction F définie par F de X égale 3X plus 5X au carré moins 7 Alors là, elle est déjà développée, elle est déjà réduite sauf que les termes ne sont pas rangés dans l'ordre c'est-à-dire qu'on n'a pas en premier les carrés puis les termes en X puis les termes constants Donc je peux l'écrire comme étant si je les remets dans l'ordre et si je développe enfin si je précise 5X au carré c'est 5 fois X au carré 3X c'est 3 fois X et moins 7 c'est moins 7 Donc en ayant écrit mon polynôme ainsi je remarque que devant le X au carré j'ai 5 donc A égale 5 devant le X j'ai 3 donc B égale 3 et tout seul j'ai moins 7 donc C égale moins 7 Voilà, c'est une fonction polynôme du second degré avec A égale 5 B égale 3 et C égale moins 7 Un deuxième exemple J'ai 2X égale moins X au carré plus 3 moins X au carré en fait c'est moins 1 fois X au carré Des termes en X j'en ai pas donc c'est 0 fois X et le plus 3 je le recopie Donc je remarque que le terme devant X au carré c'est à dire A vaut moins 1 le terme devant XB vaut 0 et le terme qui est en constant C vaut 3 Encore un petit exemple la fonction H définie par 2X moins 3 au carré plus 7X au carré Alors cette fonction là n'est pas déjà développée réduite donc je vais la développer je vais la réduire et je vais voir si c'est bien une fonction polynôme du second degré Alors je reconnais qu'ici j'ai une identité remarquable donc je développe A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B carré donc A c'est 2X au carré ça fait 2X au carré moins 2 fois A fois B donc 2 fois 3 fois 2X plus B carré c'est à dire plus 3 au carré Donc là c'est le développement de ce produit là de l'identité remarquable et le plus 7X au carré je l'ai réécrit Maintenant je développe 2X au carré c'est 2X fois 2X donc ça fait 4X au carré 2 fois 3 fois 2 2 fois 3, 6 fois 2, 12 donc ça fait moins 12X 3 au carré ça fait 9 Bon ma parenthèse qui est ici est située il n'y a rien devant donc elle est parfaitement inutile je l'enlève plus 7X au carré je le recopie Maintenant je vais réduire les termes en carré j'en ai 4 ici et 7 là donc ça m'en fait 11 les termes constants moins 12X ils sont ici et le pardon les termes en X moins 12X il est là et le terme constant 9 il est ici Conclusion j'ai 11 fois X au carré moins 12 fois X plus 9 donc c'est une fonction polynôme du second degré avec A égale 11 B égale moins 12 et C égale 9 Et enfin un dernier exemple si j'ai une fonction J définie par J2X égale 3X moins 1 c'est une fonction affine en fait ce n'est pas une fonction polynôme du second degré parce que je n'ai pas de carré le A de AX au carré ici il vaut 0 donc c'est une fonction affine donc ce n'est pas une fonction polynôme du second degré Donc cette partie là n'est pas compliquée mais elle est très importante parce que nous allons voir après comment quelques formules à utiliser dans le cadre d'une fonction polynôme du second degré Si jamais vous utilisez ces formules alors que vous n'êtes pas face à des fonctions polynômes du second degré ce sera complètement faux Alors dans ce chapitre bien sûr on va voir beaucoup de fonctions polynômes du second degré donc vous aurez tendance à les utiliser mais quand on va voir d'autres chapitres et d'autres fonctions il ne faut pas agir tête baissée sans réfléchir donc je vous conseille à chaque fois de vérifier que vous avez bien une fonction polynôme du second degré et si c'est le cas vous pourrez appliquer les formules que nous verrons juste après et si c'est le cas